Les gens font des travaux en se disant que ouais, je vais refaire le sol, je vais gagner 1000 euros, je vais gagner 2000, 3000, ça ne va pas ajouter de la valeur à ton bien. Salut à tous, aujourd'hui on va aller visiter un nouvel appartement qui est à la vente et avec cet appartement je vais vous prouver qu'il n'y a pas besoin de faire de travaux avant de vendre, surtout si on le vend rapidement. Allez, on y va. Donc nous voici dans l'entrée, c'est un appartement 3 pièces, il y a 2 chambres, salon, belle terrasse, rez-de-chaussée et là on est dans l'entrée, t'as des petits plageurs pour ranger les. J'ai oublié de préciser, c'est du neuf, c'est un logement qui a été construit il y a moins de 10 ans, donc pour moi c'est du neuf. Allez, on avance. Ces jours, comme vous pouvez le voir, on a à peu près 20 à 25 mètres carrés, cuisine incrustée. Et ça c'est la preuve, ça c'est la preuve que on peut vendre sans rien faire, c'est-à-dire rien mais rien. Pas besoin de mettre un coup de pinceau, pas besoin de mettre des meubles, pas besoin de, mais on peut partir sur la base du rien. Et les gens quand ils viennent acheter, ils veulent voir l'espace. Ils veulent s'imaginer, si c'est rempli, etc. ça va être compliqué de leur faire. Imaginer et à la suite leur faire vendre. Là vous avez une terrasse, pareil. C'est pareil, là on a une terrasse, regarde, tout ça là, regarde tout ça là-bas. Tu vois ça, il y a du boulot à faire. C'est que de la maintenance, mais bon là c'est dommage, on ne voit pas l'espace. Donc là c'est vraiment, ce n'est pas des travaux, ça c'est de l'entretien que tu aurais dû faire pour rendre les choses plus propres. Ce n'est pas parce que c'est sale que ça ne se vend pas, et ce n'est pas parce que ce n'est pas forcément très bien entretenu que ça ne se vend pas. Là ce n'est pas des travaux, là. Là ce n'est pas des travaux qu'on a besoin, là c'est juste de l'entretien. Regarde le sol, le sol c'est pareil, là ce n'est pas des travaux, c'est de l'entretien. Il est important de faire des travaux si tu veux changer la structure de ton logement. Parce qu'en changeant la structure de ton logement, tu pourras faire un petit peu de plus value ou augmenter le prix de ton logement. Un exemple, par exemple cette cuisine, s'il y avait un mur qui était fermé là, et qu'on avait une deuxième place ici, et que demain ils cassent le mur comme c'était aujourd'hui, ça, ça change automatiquement la structure. Si, un autre exemple, si demain tu as l'intention, c'est ton logement, et tu as l'intention de aménager la cuisine, et que tu veux le vendre, ça c'est pas un des travaux de structuration, ça c'est des travaux de goût, ça c'est des travaux pour toi. Parce que celui qui va acheter, il ne va pas forcément s'adapter à tes meubles, aux travaux que tu as fait, aux couleurs que tu as mis, il ne va pas forcément adhérer à ça. Donc, là, de la manière que ça est, c'est bien, parce que le mec qui vient, il vient, il t'esquive, oulala, il vient, il font ce qu'il veut. Quand on a un logement comme ça, ça ne donne pas une bonne image à titre perso, même en tant qu'agent. T'as un agent, t'as un logement comme ça dans ton portefeuille, non, il faut que tu fasses quelque chose. On va passer dans les joues. Dans les deux chambres, t'as placard intégré, et c'est un logement neuf. Mais si tu regardes le sol, tu verras qu'il y a des petites fissures, et ça, c'est signe de mouvement, c'est signe qu'il y a eu un petit défaut à la construction. Et le carrelage en a payé le prix. Maintenant, ça, ce n'est pas forcément des travaux que tu dois engager. Ce n'est pas de ta faute, tu n'es pas responsable de ça. Ce n'est pas des travaux que tu dois engager, parce que si tu les engages, ça va te coûter un coût, et est-ce que ça va augmenter la valeur de ton bien ? Pas forcément. Donc, tu le laisses à l'air libre, comme ça, les gens, quand ils viennent, tu leur dis la vérité. S'ils veulent négocier, ils négocient. Mais si tu fais le ratio entre ce que tu vas mettre, si tu fais des travaux, et le ratio entre ce que le mec va te donner, est-ce qu'il y a une grande plus-value ? C'est-à-dire, est-ce que tu gagnes de l'argent, en fait ? Parce que là, si je prends plus cette pièce, si je dois refaire toute la pièce, il faut enlever le carrelage, le remettre, en remettre à nouveau. Moi, je dirais facile, 2000 à 2000 euros, tu vois. Est-ce que tu vas les regagner ou plus ? C'est pas parce que tu vas changer le sol qu'un nouvel arrivant, il va vouloir acheter. Non. Là, le sol, il est tel qu'il est, le nouvel arrivant, s'il voit que c'est quelque chose qui veut changer, bah, il le changera. Mais ça, tu vas pas investir de l'argent pour... Tu vas pas vendre ton bien plus cher, en fait. Par contre, là, on va rentrer dans la pièce. Moi, pour moi, c'est la pièce principale, la salle de bain. Parce que, pour moi, j'ai toujours eu des coups de cœur dans les salles de bain. Et là, les fissures, sur le carrelage, t'as les joints qui sont pas faits, qui sont à refaire. La salle de bain, elle est pas toute clean. T'en regardes, t'as l'extracteur, le ventilateur, là, qui est pas propre. Tout ça, c'est des petits détails qui sont pas... Je dirais qu'ils sont pas ouf. Ils sont importants pour ton image perso, en tant que propriétaire, si le logement t'appartient. Mais pour la vente, ça va rien changer. Là, je te dis, la bain d'or, elle est dégueulasse. Mais c'est pas sur ça qu'un acheteur va se focus. Vas-y, on regarde. C'est pas sur ça qu'un acheteur va se focus. Un acheteur, il se focus sur l'espace. Il se focus sur sa vision. Est-ce qu'il aura des projets de... Viens voir. Là, on a une vianderie. Est-ce qu'il se focus, quand il voit la pièce, il se dit, mais attends, la pièce, elle est libre. Elle est ouverte, il y a de l'espace. Bon, il n'y a pas de lumière. Il y a de l'espace, il y a un ballon. Mais si la pièce était remplie d'affaires, le mec, il ne peut pas se projeter. Donc, ce n'est pas forcément les travaux qui font la vente. Ce n'est pas forcément les travaux qui font la vente. C'est plus l'entretien de ton logement et aussi laisser l'espace, en fait. Montrer aux gens qu'il y a de l'espace, il y a des possibilités. Et aussi, aérer les murs. C'est-à-dire que montrer aux gens qu'il n'y a pas forcément... Qu'il y en ait ou pas de fissures sur les murs, c'est important qu'ils le voient et qu'ils le sachent comme le sol, là. Ils voient les fissures et automatiquement, ils te posent la question. Et derrière, la négociation peut se jouer dessus ou pas. Puis voilà, il y a les chiottes. Bon, là, c'est des chiottes, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas à cause de ces petites décorations ou à cause de ça que le mec, il va acheter ou pas. Ce n'est pas parce que tu vas l'enlever et que tu vas tout peindre ou que tu vas mettre que le mec, il va acheter ou pas. Non, je t'ai dit, le mec ou la nana, elle achète uniquement... Enfin, sa vente change uniquement si elle a fait des travaux de structuration. C'est-à-dire si elle a cassé un mur, si elle a remis un mur, si elle a mis une verrière. Ça, c'est des trucs qui rajoutent de la valeur à tomber. Tu vois un peu ? Donc voilà ce que pour moi, Papa Bauda, et je suis avec l'autre celui pour petits. Aujourd'hui, on a plein charbon. Et je te dis à bientôt. Ça loupe. C'est ça, le... C'est ça, le... Si tu veux faire des travaux, fais des travaux de long terme. Fais des travaux de structure. Par exemple, changer le chauffage, ça, c'est un travaux de, entre guillemets, structure. Faire un trou dans un mur, c'est des travaux de structure. Ça, c'est des travaux que, si quelqu'un y vient, il ne va pas changer. S'il a le besoin de t'acheter un bon radiateur, il ne va pas les changer.